Bonjour chers familles, salutations de Paris et bienvenue dans un nouvel épisode de la troisième saison du GNN, le Good News Network. Je m'appelle Melvin et je suis Malvin. Aujourd'hui nous sommes ravis de vous donner un aperçu d'un bon nombre de miracles qui se sont produits dans notre famille mondiale d'église au cours du mois d'octobre. Nous commencerons par couvrir de nombreuses transitions de direction qui se produiront aux Etats-Unis au cours des deux prochains mois, puis nous partagerons les points forts du mois d'octobre dans notre segment sur les bonnes nouvelles du monde entier. Nous aurons également l'occasion d'assister à une journée dans la vie de notre chère sœur Lamyang qui dirige le dynamique ministère des femmes de l'église chrétienne internationale de Hong Kong. Et enfin, pour terminer, nous vous informerons des importations d'églises exceptionnelles du mois d'octobre. Commençons donc par l'opération Jérusalem. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le mois de décembre prochain sera marqué par de multiples transitions de direction à travers les Etats-Unis, la plus importante étant celle de l'église de Jérusalem de notre mouvement l'église chrétienne internationale City of Angels à Los Angeles. A partir du dimanche 18 décembre, après exactement 7 ans de direction exemplaire de l'église, les docteurs Tim et Liane Kerman passeront le flambeau de la direction aux estimés docteurs Jason et Sarah Dimitri de San Francisco, ce qui marquera le début de l'opération Jérusalem Dans le cadre de ce plan élaboré, avec soin et dans la prière, les Dimitri, avec 70 disciples de San Francisco et 15 disciples de Denver, déménageront à Los Angeles à la fin de l'année 2022. Ce qui permettra à Tim et Liane de voyager et de superviser les 21 églises de leur secteur mondial, ainsi que de servir en tant que couple chancelier de l'ICCL au niveau mondial. Pendant le mandat fructueux de Kerman à la tête de l'église City of Angels, ils ont non seulement envoyé 15 équipes missionnaires et nommé un grand nombre d'évangélistes et de dirigeants du ministère des femmes, mais ils ont également envoyé des disciples pour aider à créer de nouveaux secteurs géographiques mondiaux, nommés la Fédération du Nord et la Terre Promise. Et l'arrivée des Dimitri à Los Angeles n'est que la transition initiale, le début d'un effet boule de neige dans lequel le docteur Keith McKin et nos dirigeants du secteur mondiaux prévoient de renforcer non seulement l'église City of Angels, mais aussi plusieurs autres congrégations. Nous commencerons par les changements de direction dans les régions de l'église de Los Angeles. Tyler et Shai Sears quitteront San Francisco pour diriger la région du comté d'Orange où Shai a été la première femme et le deuxième baptême de l'implantation de Los Angeles en 2007 après le premier baptême, Jared McGee. De même, Kyle et Janine Bartholomew, originaires de la région South Bay, vont bientôt déménager dans la région Nord de Los Angeles pour y assurer un ministère fructueux. Kyle était un jeune évangéliste pour l'ancien mouvement à Hilo. Lorsque Kip a commencé à le former comme disciple en septembre 2006, cela a provoqué l'étincelle qui a officiellement lancé le nouveau mouvement. Au cours de l'été 2006, il avait été demandé à Kyle de diriger l'église ICOC de Hilo, après qu'aucun baptême n'ait eu lieu pendant deux ans. Lorsque Kip, en formant Kyle, a établi une base de douze disciples au mois de septembre, Dieu a donné à Hilo 20 baptêmes pour sa toute première année. En plus de tout cela, les personnes qui viendront de San Francisco à Los Angeles seront Adam et Lorraine Zepeda qui vont diriger la région centrale de Los Angeles. Adam a aussi été baptisé à Los Angeles. Oleï et Régine Oredola seront les responsables de la région Sud. Matt et Salma Rodriguez seront les responsables de la région Ouest et Austin et Gigi Alexander dirigeront la région de Ventura. En provenance de Denver, Jason et Daniela Woody, tous deux baptisés à Los Angeles, dirigeront la région Est. Et Rob et Jenkins de Salt Lake City fera équipe avec Kayana Reborn, malhomme de Denver pour devenir les responsables de la région Antelope Valley. Si le Seigneur le veut, en juin 2023, lorsque Blady et Cielo Perez seront envoyés pour emplanter l'église de Bangkok en Thaïlande, Nate et Sam Pavon, les implanteurs toujours fructueux d'Oklahoma City prendront la direction de la région Sud. Jason et Sarah ont choisi Tony et Therese Untalan et Michael et Sharon Kirchner pour servir en tant que couple de bergers pour l'église City of Angels. De plus, Los Angeles accueillera Dustin et Amanda Miller qui quitteront San Francisco pour s'entrainer à devenir le prochain couple de bergers de l'église. Jérémy et Amy Siramella, un autre couple expérimenté, quittera Phoenix pour Los Angeles afin de servir au sein du personnel de l'administration centrale. Jérémy deviendra assistant cyber-évangéliste pour les églises chrétiennes internationales. Félicitations à tous. Wow ! Il y a tellement de chauvements palpitants à anticiper à Los Angeles et cette opération se répercute sur d'autres congrégations américaines d'une manière incroyable en commençant par San Francisco. Fernando et Jackie Chavez, deux des disciples les plus doués formés par Dimitri, prendront la direction de l'église de San Francisco et des églises du secteur Dream en Californie et dans l'Utah. L'un d'autres disciples de LA vont déménager avec les Chavez, dont des couples à plein temps. Tyler et Jael Ellison, Hugo et Paulina Melendez, Chris et Jessica Makroski et Nick et Jesse Clay. Tyler et Talia Jansman de Houston vont également déménager à San Francisco avec 10 disciples. Il y a une foule d'autres transitions. Erdi Baker et Sadwi Monfleur quitteront LA pour diriger l'église de San Diego et de là à superviser les cinq églises du sud-ouest des Etats-Unis. Brian et Joe Alicard dirigeront l'église de Denver et superviseront la charge des églises des montagnes rocheuses. José et Monica Caranza assumeront le leadership à Houston. Rico et Janelle Jones, récemment nommés, deviendront missionnaires à Apia dans les îles Samoa pour y renforcer l'église et les courageux Stacy et Lynette, Ibarra iront dans l'église de Phoenix pour diriger l'avancée du royaume dans cette grande congrégation. Aussi enthousiasmant que chacun de ces renforcements, au mois de décembre, J.D. et Carla de Léon de LA se rendront en Floride pour diriger l'équipe missionnaire de Daytona Beach avec une équipe de 14 disciples, dont deux résident déjà dans cette grande ville, Martin et Carmen Bentley. Comme nous l'avons mentionné dans un épisode précédent, Carmen est la grande sœur d'Elena McKin qui l'a convuite au Christ et les Bentley ont rejoint le mouvement directement depuis l'ICOC l'année dernière. En pensant à toutes ces transitions, prions en nous rappelant les mots de notre dirigeant le docteur Keith McKin. A aucun moment dans les 15 ans d'histoire du mouvement sold out, autant de personnes n'ont été rassemblées et déplacées par son esprit. En effet, une nouvelle ère pour l'église City of Angels et pour le mouvement tout entier commencera le 18 décembre. Et adieu soit toute la gloire. Et maintenant, passons une journée dans la vie de notre chère sœur Lan Young, la responsable du ministère des Favres à Hong Kong. Je suis baptisé en 2015, décembre 6, quand j'ai étudié à l'U.C.L.A. en Amérique. Et après ça, j'ai fini mon étudier à l'U.C.L.A. l'année prochaine, 2016. Et j'ai Engineers, j'avais eu le sens où j'ai eu Christ en Angleterre, parce que j'ai eu eu jeudi pour en Angleterre pour un$Por de 2 ans, et j'ai eu leurs 2050 et j'ai eu envoyé à l'U.C.L.A. j'ai eu envie de revenir à l'U.C.L.A. Après mon étudier à l'Unsel-Mus qui a été à l'U.C.L.A. après, j'ai eu à l'Éciaire pour l'U.C.L.A. Mais la02 style classique de réussite à B.C.L.A. So I prayed, I asked for advice, and long story short, I went to Sydney, Australia, on a student visa. And before I was about to graduate from my degree, Joe actually asked me if I would be willing to go into the full-time ministry. I just feared to tell my parents and how they are going to react to it. I thought they're going to be so hurt and they're going to be so disappointed. And that was the biggest challenge for me towards going into the full-time ministry. And I came to be convicted that if I just want to use the gifts that God has given me to advance my own life, to build my own kingdom, that would be the most selfish thing I can do. And like the scripture says, whoever has been given much, much will be expected from them. I told Joe that I want to go into the full-time ministry. So my life became like studying full-time, doing a part-time job three days a week, and doing the ministry as well. It was intense, but it was an amazing time. It really taught me a lot. It trained me a lot just to learn to be disciplined with my time, to the importance of having a great quiet time in the morning with God, to be able to have the strength and energy and just the spirit to do everything in the day. But again, by God's grace, he allowed me to finish my law degree successfully in the end of 2018. At the end of 2019, at the Austro-China conference, I had the privilege and honor of being appointed as a women's ministry leader in the kingdom of God. And I also had the privilege of going on a mission team with some other amazing disciples to Crouching Tiger II to spread the gospel in mainland China. In 2020, I received a calling from God again to move to Hong Kong to lead a women's ministry here. Since I am not a Hong Kong citizen, to move to Hong Kong and stay here long term, I still needed to have a visa to be able to stay here. So after researching all the options, I needed to come here on a student visa. So I decided to study again and I got accepted into the City University of Hong Kong. I came to Hong Kong, became a full time student one more time while co-leading the church. And being a women's ministry leader also taught me, especially being away from my spiritual parents, my mentors, just to really be on a foreign mission field to lead the church. One of the biggest lessons I learned is to really work out my salvation with fear and trembling. Just the importance of being close to God, being open with what's in my heart and to deal with my heart promptly, instantly, so that I can go out and give my heart to the disciples and to the women I'm helping to become disciples. I love the mission of evangelizing all nations. Thank you very much Lan d'avoir partagé ta vie avec nous. Comme Lan qui a été baptisée à Los Angeles alors qu'elle était étudiante à l'ICLA, quel défi pour tous les nationaux de rentrer chez eux ? Prions particulièrement pour notre famille en Chine car deux disciples de l'église connus sur le nom de Crouching Tiger II pour des raisons de sécurité ont été récemment arrêtés pour avoir partagé leur foi. C'est maintenant l'heure des bonnes nouvelles du monde entier. Commençons par les dernières conférences mondiales des missions. Dans le secteur mondial sage, la puissante église de New Delhi a accueilli sous la direction courageuse de Matt et Hélène Sullivan la conférence sur les missions en Asie du Sud intitulée « Moved by the Spirit » poussée par l'esprit. Débutant le 6 octobre, c'était le premier rassemblement de disciples indiens et népalais depuis 3 ans. Les disciples indiens sont venus de New Delhi, Chennai, Bangalore et Calcutta et bien sûr les disciples népalais ont voyagé de Katmandou au pied de l'Himalaya jusqu'à New Delhi. Avec plus de 400 participants inscrits dont 35 américains, les coeurs ont été profondément encouragés par la communion et le culte et inspirés pour construire notre parti du mur. Notre tâche est grande car les 8 nations d'Asie du Sud comptent près de 2 milliards d'âmes perdues, soit presque un quart de la population mondiale. Nous avons commencé le jeudi matin avec la classe inaugurale de l'ICCM d'Asie du Sud. Kimp a prêché le premier sermon du programme d'étude de l'ICCM qu'il a élaboré, intitulé « Le rêve ». Pour cette ouverture historique, 30 étudiants des 5 églises d'Asie du Sud étaient rassemblés ainsi qu'un certain nombre de nos collaborateurs. Le vendredi matin, un événement Merci a été organisé dans un orphelinat pour garçons handicapés. Merci Worldwide, dirigé par Nick et Denise Bordieri, est la branche caritative de nos églises. Merci Worldwide dispose d'une base toujours plus importante de bénévoles dévoués et dynamiques, appelés Ambassadeurs Merci, répartis dans 110 antennes Merci sur les 6 continents. Ils sont partenaires de plusieurs organisations dans leur communauté locale, ce qui permet de maximiser les efforts pour fournir des secours et des soins et servir les jeunes du monde entier. A l'orphelinat, les ambassadeurs ont fait de l'artisanat avec les garçons, les ont aidés à se soigner et leur ont également servi le déjeuner. Tout au long de la conférence, chacune des églises d'Asie du Sud a présenté de magnifiques danses traditionnelles issues de leur culture locale. Le dimanche, près de 500 personnes se sont réunies pour clôturer la conférence avec le culte. Rajah et Debs Rajan, l'ancien couple de responsables du ministère de l'Asie du Sud, ont partagé avec vulnérabilité leur cœur pour le repas du Seigneur en anglais et en midi. Plus tard, 3 âmes incroyables ont été baptisées dans la famille de Dieu, Nufan, Kisan et Piyush. Après le service, les Rajans, avec leur plus jeune fille Ishita, ont été envoyés par le Saint-Esprit pour être partenaires dans l'évangile avec Joe et Kiri Willis. Les responsables du secteur mondial australo-chinois basé à Sydney. Le Royaume de Dieu est tellement reconnaissant pour les 10 dernières années de travail des Rajans et pour les miracles des 5 puissantes églises d'Asie du Sud qu'ils ont bâti à partir de l'humble groupe de chrétiens rescapés de Chennai, initiés en 2008 grâce aux efforts de Chip et Elena. Voyons noter dans vos agendas que la prochaine conférence du secteur aura lieu du 12 au 15 janvier. Oui, dans deux mois seulement. C'est à ne pas manquer et comme toutes les conférences de mission géographique dans les pays en voie de développement, nous avons besoin que les disciples des pays industrialisés participent car leurs frais d'inscription aident à couvrir les dépenses de ces rassemblements indispensables. Du 26 au 30 octobre, Michael et Michelle Williamson, les leaders visionnaires du secteur mondial européen et leur fervente église londonienne, ont accueilli plus de 500 disciples lors de leur plus impressionnante conférence sur les missions européennes à ce jour, intitulée The Dream, le rêve. Fait particulièrement encourageant, quelques invités avaient fait des recherches en ligne, s'étaient inscrits à la conférence et avaient réservé leur hôtel sans connaître de disciples. Tout au long de la conférence, l'église a vu les nominations dans le royaume de Sean et MJ Hurditz et de Kaspar et Hachetimbourg en tant qu'évangélistes et dirigeants du ministère des femmes, ainsi que Yuri et Shamika Zikov en tant que couple de bergers. Le service au dimanche s'est clôturé avec force par l'envoi des équipes missionnaires de Stockholm en Suède et de Berlin en Allemagne, dirigés respectivement par Kaspar et Hachetimbourg et Tomiwa Evienne-Chapé-Adéouni. Et nous ne pouvons pas oublier les huit baptêmes spectaculaires de Davidash, Esther, Attila, David, Yasmine, Ziyana, Shari et Erin. Soyez les bienvenus dans la famille. Sans aucun doute, le secteur européen mondial est en feu pour Dieu. Et après ces deux conférences, les prochaines que nous attendons avec impatience avant la fin de l'année sont la conférence des missions australochinoises qui se tiendra du 17 au 20 novembre à Sydney en Australie et la conférence des missions du Moyen-Orient qui aura lieu à Dubaï du 8 au 11 décembre. Les conférences sur les missions offrent une occasion unique de fraterniser et d'adorer avec des disciples sans compromis que vous n'aurez peut-être jamais l'occasion de croiser en dehors de ces rassemblements. Étant donné qu'il n'y aura pas de JLC l'été prochain, nous vous encourageons à discuter avec votre dirigeant sur la prochaine conférence sur les missions à laquelle vous pourriez participer. L'église de Philadelphie, dirigée par Jonathan et Kiana Davis, a organisé un culte dimanche sur le thème du campus à l'université Temple. Le service était entièrement organisé par les stagiaires et les étudiants du campus. Ce fut une grande victoire puisque leurs 27 disciples ont eu un total de 72 personnes présentes. Ce qui est impressionnant, c'est que beaucoup ont répondu oui au défi intitulé La semaine de Jésus en acceptant d'étudier la Bible tous les jours pendant une semaine. Octobre fut un mois de célébration des journées de la femme. Voici quelques faits marquants provenant de 6 églises différentes. Les 3 premiers que nous allons observer se trouvent dans le secteur mondial de l'Amérique latine, dirigé par Raoul et Linda Moreno. Tout d'abord, l'église de Santiago au Chili, dirigée par Alfredo et Alejandra Anouche, a organisé sa journée des femmes intitulée Chai . Les 80 soeurs de Santiago ont accueilli 180 femmes présentes et ont assisté au baptême de 3 merveilleuses femmes dans le Christ . Ensuite, l'église de Sucre en Bolivie, dirigée par les jeunes missionnaires Miguel et Mirna Limon, a également organisé sa toute première journée des femmes intitulée Levantate . Avec seulement 11 disciples, Dieu leur a donné 25 visiteurs et les 2 baptêmes émouvants de Rosalia et Diana. Et troisièmement, les soeurs de Sao Paulo, dirigées par Biaro de Miguel, ont organisé leur journée des femmes intitulée Fleuriche . Les 179 soeurs ont réuni 297 personnes au total. Les bonnes nouvelles continuent dans leur secteur mondial de la Terre Promise, dirigée fidèlement par Corrie et J. Blackwell. Les soeurs de Providence à Rhode Island, dirigées par le Dr. Cassandra Hakim, ont organisé leur première journée des femmes. Les 18 soeurs ont accueilli 54 femmes dans le secteur mondial australo-chinois. Les soeurs de Hong Kong, dirigées par Lan Yang, ont organisé leur journée de la femme intitulée Begin Again . Avec 15 soeurs, 44 participantes étaient présentes au total. Kerry Willis était leur conférencière invitée. Dans le secteur africanus, Andrew et Patrick Smelly, dirigeants de la florissante église de Johannesburg, ont organisé leur journée des femmes intitulée Choose Me . Et malgré une menace terroriste sur Joburg donnée par l'ambassade américaine pour le même week-end, 34 disciples et 175 visiteurs ont audacieusement participé à cet événement. Beaucoup ont choisi d'étudier la Bible à la suite de ces journées des femmes émigrantes. Et l'Esprit agit non seulement dans de nombreux cœurs mais aussi dans de nombreuses nouvelles églises à travers les nations de manière inattendue tout au long de 2022. Cela inclut l'opération Jérusalem, de nouvelles limites du secteur mondial en expansion et de multiples églises non planifiées finalement implantées. Et donc aujourd'hui nous voulons terminer cet épisode en partageant avec vous les implantations miraculeuses d'églises et de groupes rescapés dont nous avons été témoins récemment. Pour le service du 10e anniversaire de l'église de San Francisco, l'équipe missionnaire de Fresno en Californie fut envoyée et dirigée par Eric et Ariel Schramm. Cette implantation est un couronnement triomphal de la Californie car Fresno représente la dernière grande région métropolitaine de Californie à être implantée. Depuis l'arrivée de l'équipe missionnaire, cette vaillante équipe de 16 disciples a organisé près de 100 études bibliques. Dans le secteur mondial de la Fédération du Nord, sous la direction de John et Emma Cosset, a eu lieu le départ de l'équipe missionnaire de Saint-Pétersbourg en Russie qui avait été officiellement envoyée de Moscou en octobre. Cette équipe de 10 disciples a commencé comme un petit groupe de disciples rescapés et grâce à l'initiative Aucune Église laissée pour compte, elle continuera à se développer sous la direction de Gustavo et Anna Piaé. Merci de prier pour leur prochaine inauguration dont la date sera bientôt annoncée. Le 16 octobre a eu lieu le service inaugural de Kansas City au Kansas. A l'origine, cette équipe missionnaire ne devait pas être envoyée en 2024, mais l'esprit avait d'autres plans à travers le couple de missionnaires respectés Fred et Virginia Speckman. Alors que Fred et Virginia avaient initialement prévu de retourner à l'église de Kathmandu en 2020, puisqu'ils faisaient partie de l'équipe missionnaire en 2019, en raison des restrictions de voyages dues au confinement, l'esprit les a plutôt poussés à Kansas City pour être proches de leur famille physique. Et pendant le temps qu'ils ont passé là-bas, les Speckman ont remarquablement commencé à baptiser plusieurs membres de leur famille, formant ainsi un groupe restreint mais puissant. Avec le temps, il est devenu incontestable que Joe appelait le mouvement à implanter Kansas City bien plus tôt que prévu. Ainsi, Rich et Anna Hardy, un couple de dirigeants expérimentés, ont été envoyés pour diriger le travail fructueux dans cet endroit surnommé le cœur de l'Amérique. Et ainsi, le 16 octobre, la vaillante équipe missionnaire de Kansas City, qui compte désormais 16 disciples, a réuni 92 personnes pour son inauguration. Dès le démarrage, les chants ont été particulièrement dynamiques. Puis la fille de Fred et Virginia, Stacy Speckman, a été envoyée à New Delhi pour ouvrir une nouvelle école Merci, la première en Inde. Ensuite, il y a eu une communion puissante et partagée par Anna Hardy et un serment créatif et inspirant prononcé par Rich Hardy. Pour terminer, il y a eu le baptême de Belay, un étudiant du campus. Ce service a montré à tous que, sans aucun doute, il n'y a pas d'endroit semblable au royaume. Même à travers les troubles civiles, le royaume de Dieu continue d'avancer. Avec l'appel éventuel à s'enrôler dans l'armée russe, Redzo et Sacha David Hadze, Dima et Tania Seraphonov et Nikita Kropachev ont courageusement déménagé à Tbilisi, dans la République de Géorgie, une ancienne nation soviétique, et ont commencé une congrégation de disciples là-bas. Le responsable du secteur mondial de la Fédération du Nord, John Cozé, ainsi que le responsable de l'église de Milwaukee, Jay Sheldrake, ont également rencontré la petite équipe missionnaire à Tbilisi, ont partagé quotidiennement leur foi et ont commencé des études bibliques avec plusieurs personnes. Merci de continuer à garder ses disciples et leurs familles dans vos prières. Et enfin, nous sommes si heureux de partager avec vous l'implantation imprévue mais glorieuse de Guantanamo à Cuba. Il y a un an et demi, Aramis et Arcadis, les prédicateurs de l'église du Christ Meilay, une branche de l'église de l'ancien mouvement, ont contacté Kib avec enthousiasme, cherchant à devenir des disciples et à rejoindre le nouveau mouvement. Après avoir fait plusieurs études en espagnol via Skype avec Jared et Rachel McGee de Tampa, Kib a demandé à Jared et Rachel de s'envoler pour la Havane à Cuba pour 6 jours. Pendant cette période, Jared et Rachel ont refait toutes les études sur les principes fondamentaux en personne et ont calculé la dépense avec 5 anciens membres de l'église du Christ. Et miraculeusement, le 16 octobre, tous les 5 ont été baptisés dans le Christ, y compris les prédicateurs Arcadis et sa femme Virgène. Le prédicateur Aramis, sa femme Milaïdes et leur fille Alejandro, initiant ainsi le groupe de disciples rescapés de Guantanamo. Cela signifie qu'au cours de l'année de l'esprit, le 1er janvier 2022, nous avions prévu 17 implantations, mais Dieu, par son esprit, nous a donné 28 nouvelles implantations d'églises. Guantanamo, Cuba est la 140e congrégation du mouvement et représente la 56e nation qui a une église du mouvement Sold Out. L'année de l'esprit peut facilement être résumée par le passage de Jean 3 verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends son bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne mais de l'esprit. Ainsi, à l'approche de 2023 qui sera l'année des miracles, nous savons que nous pouvons nous attendre à de nombreux autres miracles inattendus. Comme Zacharie l'a prêché, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Et à Dieu soit toute la gloire. Si vous avez aimé cet épisode, merci de le partager avec votre famille et vos amis, afin qu'ils puissent eux aussi entendre la bonne nouvelle de ce que Dieu fait dans le monde entier. C'est Melville et Malorie en direct du réseau des bonnes nouvelles. Les meilleures nouvelles que vous entendrez. Mon. Sous-titrage FR ?